Épisode 465 des Techno avec un planning, je le dis à chaque fois, mais oui, il est chargé. On va parler d'un coup de tonnerre du côté de Qualcomm, on va parler également d'un coup de gueule du côté de nos Sébastien, on va parler de quoi ? De plein de petites infos à gauche à droite durant la semaine, et puis également d'un nom de domaine .io, je ne sais pas si vous en avez un, mais en tout cas on va vous en parler aussi. Un épisode que nous enregistrons le mercredi 23 octobre avec ces deux garnements. D'un côté nous avons Sébastien Le Barbu, ça n'a aucun sens de dire Sébastien Le Barbu, parce que j'ai bien regardé l'autre Sébastien et Barbu aussi, en fait, moins que toi Sébastien, mais barbu comme un, et mais beaucoup plus barbu que Benoît, qui est avec nous également, qui n'est pas du tout barbu, il n'est pas un poil... Je me suis rasé tout près, t'as vu, c'est bien fait. Oui, c'est une propre et nette. Très belle bretelle, soit dit en passant. Merci. Je le rappelle juste au passage, c'est un podcast audio, certes, mais filmé, donc vous pouvez voir les très belles bretelles et la très belle chemise de Benoît en vidéo sur YouTube. Toutes les infos seront toujours, comme d'habitude, sur lestechno.be. C'est par là également que vous aurez les infos pour vous inscrire à notre infolettre, par laquelle nous partageons notre veille technologique hebdomadaire, et puis par laquelle également vous êtes notifié des sorties des futurs épisodes, donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous serez paré, et vous aurez tout à disposition. Si vous le voulez bien, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on commence tout de suite avec le bloc-notes. Le bloc-notes, première partie, parce que oui, on l'a coupé en deux morceaux, le bloc-notes, et on commence avec cette info sur le Debunk Bot, un chatbot IA alimenté par GPT-4 Turbo, et qui est conçu pour contrer les théories du complot en fournissant des contre-arguments factuels personnalisés. Une étude menée par les chercheurs du MIT, de la Cornell University et de l'American University, montre que le Debunk Bot peut faire baisser la confiance des participants dans leur croyance conspirationniste de plus ou moins 20% en seulement trois cycles de dialogue. Ça va vite. Le succès du Debunk Bot remettrait en question l'idée que les preuves sont inefficaces face aux théories du complot grâce à son approche, entre guillemets, respectueuse et patiente. Les chercheurs imaginent de futures applications du Debunk Bot, comme son déploiement dans des forums en ligne ou via des publicités ciblées pour fournir des contre-arguments avant que les utilisateurs ne tombent dans le trou de lapin, le rabbit hole conspirationniste. Benoît, tu voulais rajouter une info ou rebondir sur celle-ci ? Juste dire que je trouve ça absolument génial. C'est quand tu t'entends tous ces trucs sur comment certains états essayent d'influencer nos élections, nous faire croire à n'importe quoi, justement en déployant des bottes et autres trucs, c'est génial de retourner l'arme. Parce que c'est en gros, c'est ça quoi. Et ça va vite, hein ? J'ai trouvé le truc. Oui, oui, mais c'est incroyable. Mais ça montre que ça marche. Ça doit marcher dans les deux sens, du coup. Il y aura les deux bottes qui vont se taper sur la gueule. Tu sais, ces concours de robots qui se tapent sur la gueule ? Oui, c'est un peu l'idée. Sébastien, je le sens dubitatif, Sébastien. Je vois son regard qui part comme ça, en filant à gauche, à droite. Il y a quelque chose qui tombe ? Non, non. Pas spécialement. Pas spécialement. Bon, ben on passe à la suite, alors. Une startup basée à Austin a développé une caméra qui analyse les excréments dans les toilettes pour détecter des problèmes de santé. L'intelligence artificielle a été formée par des médecins pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur santé à travers l'analyse de leurs excréments. La caméra ne filme que le contenu de la cuvette, et non l'utilisateur, évidemment. Et les données sont anonymisées et égrégées pour préserver la confidentialité. Throne, puisque c'est son nom, T-H-R-O-N-E, se destine principalement aux personnes atteintes de maladies chroniques, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Ce 22 octobre, d'ailleurs, c'était en Belgique la journée nationale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on nomme aussi les Missy, la journée mondiale des Missy. C'est le 19 mai. Pour revenir à Throne, il coûte 490 dollars. Ça fait plutôt mal. Enfin, ça fait mal. Sébastien, tu voulais dire un truc là-dessus ou pas ? Oui, je voulais dire quelque chose. En fait, rien d'intelligent, mais je trouve ça assez génial. Mais on avait déjà parlé d'un autre produit comme ça, qui lui analysait l'urine. Oui, il le fait aussi, Throne. Elle le fait aussi. Oui, il le fait aussi. Il fait les deux. Il fait les deux. C'est le combo. 499, ça pique un peu. Mais tu peux espérer qu'à un moment, tu vois, ce soit intégré directement dans les toilettes, comme les toilettes japonaises. Par exemple. Alors, on a l'air de plaisanter comme ça, mais il faut être très honnête. Je trouve ça vraiment intéressant, moi. Moi, je trouve ça très intéressant, étant moi-même atteint d'une Missy, une maladie de Crohn, pour ne pas la nommer. Et que de temps en temps, c'est vrai qu'on se pose des questions quand on a ce type de maladie chronique. On se dit, est-ce que c'est bien normal tout ça ? Même après longtemps, même après 30 ans de diagnostic, on a toujours un petit truc suspect. C'est meilleur. Non, il y a par exemple... Alors, je ne sais pas s'il le contrôle ou pas. Peut-être que oui, mais il y a toujours cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle du sang occulte dans les selles. Et ça, ça peut être la conséquence d'un truc bien plus grave encore. Donc, voilà. Autant être bien informé. Si ça marche, si c'est reconnu par le corps médical, moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux, les gars. Je trouve vraiment ça... Sérieusement, c'est une top invention. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que, effectivement, pour ceux qui ont des problèmes... Ah non, non, il y a d'autres problèmes aussi. Tu peux détecter des choses chez plein d'utilisateurs. Donc, ça, c'est des choses qui devraient, d'une certaine manière... Alors, ça paraît couillon, mais ça devrait être généralisé pour détecter des problèmes dans la population avant que ça ne soit plus grave. Peut-être pas des problèmes, mais plutôt des déséquilibres alimentaires. Par exemple, il y avait un film comme ça d'anticipation où les gens allaient faire leur petit pipi du matin et puis l'ordinateur leur disait, aujourd'hui, évitez les graisses. Et puis, aujourd'hui, bonjour madame, félicitations, vous êtes enceinte, par exemple. Je trouvais ça assez rigolo. On passe à la suite. Dow Jones, l'éditeur du Wall Street Journal et le New York Post, ont déposé plainte contre Perplexity AI pour violation du droit d'auteur. Les principales allégations contre Perplexity dans cette affaire sont les suivantes. La violation du droit d'auteur, je le disais, Perplexity AI est accusé d'utiliser illégalement le contenu des articles du Wall Street Journal et du New York Post. De même, il est reproché à Perplexity de reproduire des articles dans leur intégralité alors qu'ils sont demandés par les utilisateurs. Ensuite, la start-up est également critiquée sur sa tendance à laisser halluciner son intelligence artificielle, c'est-à-dire de fournir des informations erronées en laissant entendre qu'elles semblent provenir des contenus des médias concernés. Enfin, les plaignants affirment que Perplexity a copié délibérément des quantités considérables de documents protégés sans compensation et a présenté ces documents réorganisés comme des substituts directs aux sources originales. Et cerise sur le gâteau, Perplexity AI n'aurait pas répondu aux lettres de cessation et d'abstention envoyées par les éditeurs, ce qui a conduit à la décision de porter l'affaire en justice. D'autres entreprises d'intelligence artificielle comme OpenAI par exemple font également l'objet de ces accusations et ont dû passer des accords avec certains éditeurs de presse. Perplexity n'a pour l'heure pas encore réagi à la plainte. C'est une actualité qui tombe assez mal puisque Perplexity étant pour parler actuellement pour lever 500 millions de dollars supplémentaires. C'est évidemment embêtant. Je pense que personne n'avait envie de réagir sur cette news où je dis une bêtise. Ça nous laisse perplexe. Je pense. Ça devient un peu banal, oui, c'est ça. Mais Perplexity, c'est quand même un peu le truc qui a le vent en poupe pour l'instant. Il a tendance à se faire passer pour un moteur de recherche élaboré à l'image de ce que fait Copilote du côté de Bing par exemple. Et donc Perplexity, disons que c'est une intelligence artificielle dont on parle, on va dire, dans le grand public. On doit éviter d'utiliser ce terme-là mais parce qu'il y a de vraies guerres avec des gens qui meurent. Mais là, très honnêtement, c'est un coup de tonnerre assez incroyable, Seb. Une news assez récente d'ailleurs au moment où on enregistre, parce que moi je ne l'avais pas vu passer, cela dit en passant, c'est ARM qui déclenche la guerre contre Qualcomm en annulant la licence de Qualcomm. Tu vas nous expliquer tout ça dans le détail, mon bon Seb. Oui, alors en deux mots d'abord, effectivement, Qualcomm s'est pris un courrier assez désagréable de ARM. ARM qui est donc la société qui donne les droits pour créer des processeurs sur base de leur techno. Et donc, il leur a envoyé un petit courrier en disant, vous n'avez plus le droit d'utiliser la moindre techno ARM. C'est fini, on retire votre licence. Dans 60 jours, vous ne pouvez plus rien distribuer, plus rien vendre. C'est fini, vous devez tout jeter. Et donc, c'est des contrats de licence qui sont assez violents, assez moches, dans le sens où tu es toujours sujet au bon vouloir d'ARM. Et donc, effectivement, ici, ce n'est pas juste qu'on s'engueule et qu'on négocie. Ici, ils sont quand même fort engueulés depuis que Qualcomm, on en a déjà parlé, il y a quelques numéros, Qualcomm avait racheté la société Nuvia qui créait des processeurs ARM, mais plutôt pour un monde serveur. Donc, ils avaient fait leur micro-architecture ARM pour ça. Donc, Qualcomm avait claqué un peu plus d'un milliard. Et comme il y a une série de techno qui viennent de cette société, Qualcomm se dit, moi, je n'ai pas envie de payer ARM pour ça parce que je l'ai acheté. Les gars, ils l'ont développé chez Nuvia. Et il y a une petite divergence d'opinion là-dessus entre les deux sociétés. Et il y a un procès depuis 2022. Et l'étape suivante maintenant que RM a décidé de faire, en disant, ok, il y a le procès, mais en attendant, tu vas arrêter de vendre mes trucs, c'est fini. Et comme ça, on va arrêter probablement de rigoler et on va se mettre à discuter. En attendant, d'ici 60 jours, Qualcomm ne peut plus distribuer la moindre techno sur base d'ARM. Ça veut dire adieu tous les Snapdragon, adieu les processeurs qui sont dans les galaxies, adieu tous les PC, Windows, ARM, qui étaient sur base de Qualcomm. Et qui sont sortis récemment. et qui commencent à se vendre, c'est fini. Dans 60 jours, il n'y a plus aucun de ces produits qui ne peut se vendre. Évidemment, Qualcomm a déjà vendu une série de ces puces à d'autres fabricants qui, eux, peuvent toujours les utiliser. Ça a été vendu, mais eux ne peuvent plus rien produire. Donc, on a un petit problème. Dans 60 jours, c'est la dèche. On ne va pas reprendre ceux qui ont déjà été vendus. Soyons clair. Ça a été vendu. Mais c'est... Samsung, par exemple, qui va continuer à produire des téléphones, a un problème parce que dans 60 jours, il n'y a plus de processeurs qui viennent de chez Qualcomm. Mais ça va se régler comment, c'est histoire ? On se doute que ça va se régler avec des gros sous. Mais en attendant, sur le marché, ça fait quand même un petit stress. Tous les fabricants qui ne sont pas tous aux premières loges, ils ne sont pas tous en train de discuter dans la salle avec Qualcomm et ARM. C'est un problème inédit puisque, on le rappelle, ARM ne produit pas de processeurs. Ils sont propriétaires de la technologie. Voilà, c'est ça. Ils disent, nous, on l'a dessiné, maintenant, tu n'as plus qu'à le faire. Et donc, c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé chez Intel, par exemple, ou d'autres, parce qu'eux sont propriétaires de leurs technos qu'ils produisent par ailleurs eux-mêmes. Donc, voilà. Mais c'est... Pour le moment, parce que c'est peut-être plus pour très longtemps et même AMD ne le fait plus non plus. Donc, ils ont, en général, maintenant, la plupart sont en train de tourner vers un modèle où ils le dessinent, mais ce n'est plus eux qui le produisent. Et donc, on sépare parce que ça coûte très cher en investissement. Donc, ils n'ont plutôt tendance à séparer ça. Maintenant, au niveau ARM, je ne sais pas si c'est un choix, en tout cas, en le rendant aussi public pour faire pression sur Qualcomm, si c'est un choix qui est aussi efficace et aussi bon sur le long terme parce que l'ARM a quand même toujours eu une connotation assez positive. C'est une boîte sympathique où on a tous... Normalement, on a tous un processeur ARM dans nos poches et un paquet dans nos maisons, beaucoup plus que du X86. Et à côté de ça, depuis un peu plus d'un an, on entend risque qui arrive, qui est quand même assez popularisé en Chine et qui n'est pas mauvais. C'est une architecture qui n'appartient à personne. Donc, si vous voulez faire un processeur risque, vous le prenez, vous le faites, il n'y a pas de licence à payer et personne ne peut vous en empêcher. Et donc, à partir du moment où ARM commence ce genre de... Oui, ce genre de mouvement, de coup de force, je ne serais pas étonné que risque gagne un petit peu parce que ça donne un coup de stress à des entreprises en disant en fait, je ne suis pas sûr, il y a ma licence qui peut être évoquée dans les 60 jours parce que les gars, ils ont pété un câble. Et s'ils le font parce qu'il y a mis ce bruit derrière, mais rien n'empêche la société de l'arrêter. T'as la licence et donc sortent dans l'argent. Ce qui m'étonne, évidemment, comme toujours, on vous met les sources de ce dont on parle. Je n'ai pas lu les articles en question, mais ce qui est très étonnant quand même, c'est qu'il y a une rupture de contrat. Comment ça se passe ? Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, Qualcomm, pour péaniser son activité, a dû quand même s'assurer que justement, ce genre de choses ne puissent pas se produire. Je trouve ça assez flou comme bilule. Non ? Écoute, les contrats, je n'en ai pas vu publiquement les contrats d'ARM, mais apparemment, ils ont une clause qui leur permet, avec 60 jours de notification, de dire, c'est fini. Comment construire un business sur un truc, sur une clause pareille ? C'est étonnant quand même. Je vois le sourire en coin de Benoît dans le coin de l'image. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Benoît, de cette histoire. C'est bizarre, quand même. Oh, moi, je suis curé de méthode. Non, je pense que Sébastien l'a très, très bien résumé. C'est sans doute, effectivement, pour mettre la pression sur Qualcomm, parce qu'évidemment, on peut imaginer un changement envers l'architecture risque 5 ou quoi que ce soit, mais pas en 60 jours. Mais non, et puis, il y a énormément de choses en jeu. Ce qu'on commence à entendre, c'est quand même, effectivement, une certaine... Je veux dire, depuis qu'il y a eu... Tu sais, ils ont voulu revendre ARM, justement. Et depuis cette période-là, on sent que la boîte, elle n'est plus... Elle n'est plus aussi... Elle n'a plus exactement le même comportement qu'elle avait avant. Et on la voit fort agressive aussi. Peut-être qu'ils ont des actionnaires qui veulent voir des résultats, mais c'est bien court-termiste, quelque part. J'ai envie de dire à Qualcomm, Joyeux Noël, parce que 60 jours, ça arrive quasiment à Noël. Donc, ils vont devoir sortir le chéquier avant les fêtes. Bon, il n'y aura pas de cadeau cette année pour les enfants. Désolé. Ça risque de leur coûter un bras. Oui, par exemple. C'est vrai. Juste avant de passer au sujet suivant, je voulais juste vous signaler qu'on aura le coin, je ne l'ai pas dit au début d'épisode, mais on va retrouver nos amis ingénieurs, Anthony et Aurélien en fin d'épisode qui nous parleront d'Anthony Girardin qui est prof, qui enseigne des ingénieurs et qui nous parlera de production et stockage d'énergie, mais à sa manière, évidemment, ça a été fort apprécié quand il avait parlé des batteries. Tu avais bien aimé aussi. Oui, tout à fait. Tu avais réécouté plusieurs fois, je pense même, le truc. C'est très intéressant et donc ça nous change un peu. Donc fin d'épisode, le rendez-vous est déjà pris pour parler énergie électrique si vous le voulez bien. On va voir la vie en couleur. Les fameux écrans réputés monochrome e-ink prennent de la couleur. Benoît. Tout à fait et je suis super content parce que moi, j'aime bien ce genre de techno. donc il y a eu deux annonces relativement récentes en finale par deux grands acteurs sur le marché. D'abord, on commence par le plus gros Amazon qui sort une version couleur de saliseuse, le Kinder Color Soft. Alors Color Soft, ça veut dire des couleurs douces. Je pense que le nom n'est pas choisi par hasard. C'est lié à la technologie des écrans. On va y revenir qui n'est pas aussi on va dire nécessairement éclatante qu'un écran classique, un écran OLED ou autre. Mais ça veut dire ça y est, la couleur arrive enfin sur les liseuses Kindle. On va pouvoir se lire des BD, ça veut dire quand on aura un bouquin un peu technique avec des schémas techniques, on aura un petit peu plus de lisibilité. Je ne pense pas qu'on fera de la photo d'art là-dessus, mais peut-être même des photos d'illustration, etc. seront plus lisibles. Le produit vient juste d'être annoncé, il a été annoncé fin de semaine dernière je pense, et il commence à arriver, les livraisons commencent fin du mois. Dépêchez-vous si ça vous intéresse. C'est un Kindle sinon qui ressemble à un Kindle classique, taille tout à fait normale, la petite liseuse, l'écran éclairage frontal, c'est des écrans e-ink, donc il n'y a pas d'éclairage derrière, c'est justement une des particularités de la technologie e-ink, et le coût est autour des 300 euros. Et un petit peu avant, on a eu Remarkable qui est le fabricant de tablettes qui simule un morceau de papier sur lequel tu peux penser, réfléchir, te couper du monde, tu n'es pas embêté par tes médias sociaux, tu n'es pas embêté On avait parlé du tout premier modèle il y a très longtemps. On avait fait un horror série. Et on est seulement au troisième modèle. La boîte, elle n'en sort pas des masses. Il faut dire que les fonctionnalités sont assez restreintes. C'est le premier que je m'achète parce que j'ai plein de collègues qui en ont et qui sont super contents. Mais je regrettais qu'il n'y ait pas d'écran avec un éclairage frontal. Et donc maintenant, ils ont mis la couleur et l'éclairage frontal et du coup, je me suis équipé. Et c'est vrai que c'est super chouette. Vous savez que moi, j'aime bien préparer des cartes heuristiques quand je prépare des émissions. Et moi, je me suis fait mes petites cartes heuristiques à la main comme sur un papier. Et c'est presque comme un papier. Ce n'est pas interrompu ni quoi que ce soit. Mais il y a un avantage par rapport au papier. Tu peux sélectionner un bout de texte et le bouger. Ce qui sort une carte heuristique est génial parce que si tu t'es trompé dans l'endroit où tu mets des choses, tu peux bouger. Voilà. Alors donc, et là, c'est le Remarkable Paper Pro. C'est un peu plus cher mais c'est un produit qui est destiné à notre usage et qui est vraiment beaucoup plus grand. Et là, on est sur 650 euros. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux techno sont des deux techno Ink mais complètement différentes. Dans la gamme Ink, il y a une série de produits ce qui fait d'ailleurs qu'il y a d'autres juste en passant parce qu'on va sans doute me faire la remarque dans les commentaires. Ni Amazon ni Remarkable sont les premiers à sortir tablettes ou liseuses à écran couleur. Kobo, je pense à deux ou trois liseuses à écran couleur mais on n'est pas sur les mêmes tailles de marché et donc évidemment c'est plus facile de sortir quand tu ne vends pas beaucoup de liseuses d'être le premier tu vois, tu prends le premier badge d'écran qui sort quand tu es Amazon et que tu sais que tu vas vendre des milliers de lecteurs il faut que l'usine soit capable de produire une quantité suffisante. Juste pour rappeler très vite le principe de l'Ink sur un écran classique en fait tu as un éclairage derrière l'écran et puis cette lumière passe à travers un filtrage qui va créer l'image et qui va créer la couleur et l'avantage c'est que l'écran peut être très animé etc. On a des taux de rafraîchissement qui sont vraiment importants maintenant. L'inconvénient c'est que c'est très consommateur puisqu'il faut en permanence garder cet éclairage et si tu es dans un environnement très très éclairé il faut que tu adaptes ta luminosité parce que par exemple à l'extérieur ou quoi que ce soit il faut une luminosité plus forte parce que sinon le soleil se révèle plus fort. L'Ink ça n'a rien à voir c'est de l'encre numérique des petites particules d'encre qui sont posées dans le fond d'un écran et qu'on fait avancer à coup d'impulsion électrique pour les mettre sur l'avant et le gros les avantages c'est juste l'inverse une fois que tu as poussé les petits morceaux d'encre sur le devant d'écran il n'y a plus besoin d'électricité donc ça consomme beaucoup moins et plus l'environnement est lumineux c'est comme du papier plus l'environnement est lumineux plus ça devient lisible donc on est vraiment sur l'inverse par contre les animations et compagnie ça ne marche pas très bien Remarquable a fait un boulot d'enfer pour que le suivi du stylet soit vraiment fluide et l'inversion couleur quand tu dessines en fait elle te fait un rendu gris et puis après elle te redessine le truc en couleur parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme ils ont deux technos différentes Kindle est parti sur le Calido 3 qui est deux lignes avec un filtre à l'avant là où Remarquable est sur de lignes galerie c'est le machin qu'on utilisait avant pour faire les petites étiquettes dans les magasins et là c'est par contre quatre encres différentes qui bougent pour former les couleurs ok c'est une technologie que j'aime bien aussi parce qu'effectivement ça ne consomme que quand tu changes de page tu peux rester sur la même page pendant des heures rien ne se passait c'est quand tu passes à la page suivante que ça consomme et donc forcément c'est économique et c'est ce qu'on attend d'une liseuse s'agissant de Remarquable on se doute que c'est intéressant aussi même pour un outil de prise de notes mais qui peut aussi être un outil de consultation donc c'est le même principe Sébastien, le nouveau dubitatif tu regardes son écran et alors c'est absolument pratique tu vois tu as pris tes notes tu le tapes dans un coin et il reste sur l'écran sans bouger sans bouger tu peux regarder par exemple ici j'ai des notes pour l'émission qui sont là et zéro consommation dubitatif Seb ou pas non pas dubitatif mais en même temps je dirais que vous avez tendance à m'emmerder je vais m'expliquer merci il y a quelques mois on revoit il y a quelques mois vous avez fait et vous avez expliqué le DJI Osmo ça m'a coûté un DJI Osmo moi aussi et donc ici je ne l'ai pas encore racheté parce que je trouvais que la couleur tu vois ça manquait quand même un peu et j'avais bien mon jeune temps lire beaucoup de BD j'avais pas lu c'était passé à travers parce que c'est pas dans mes filtres tout ce qui est ink en couleur et donc maintenant que je sais qu'il y en a une je sens que ça va me coûter une liseuse donc d'une certaine manière vous m'emmerdez vous me coûtez cher les gars et c'est à chaque fois un coût de 600 balles 600 balles non non la liseuse c'est 300 qui se perd encore l'autre c'est vrai que la liseuse ouais non mais remarquable c'est si je veux plus mais voilà moi je trouve ça c'est bien enfin c'est bien on n'est pas là pour faire la pub de tel ou tel produit mais c'est ce qui manquait à ces produits là c'était la couleur on ne cherche pas à avoir une super définition HD avec des machins c'est juste c'est plus agréable notre monde est en couleur on voudrait avoir de la couleur dans ce genre de truc là et effectivement s'agissant de la liseuse j'imagine que les fans de BD ben là ils trouvent leur bonheur quoi c'est clair tu peux pas avoir non plus la même la même texture que sur le papier mais c'est quand même déjà plus agréable que de lire une BD en noir et blanc voilà c'est ça et puis tu peux la mémoire de ce machin là c'est quand même tu peux mettre beaucoup de trucs dedans beaucoup de livres Benoît non le volume je vais pas particulièrement mémoriser la mémoire mais t'as beaucoup et puis de toute façon t'as le cloud Amazon qui est connecté oui donc t'effaces ce que tu veux tu recharges comme tu veux ouais donc tu pars avec toute ta bibliothèque par contre ils n'ont plus que des versions wifi avant ils avaient des versions avec la avec la une sim réseau 3G oui voilà mais en fait la sim est intégrée tu n'avais rien à payer tu n'avais rien à faire maintenant ils n'ont plus que des versions wifi d'accord bon autant le savoir peut-être que c'est un problème le succès n'était peut-être pas au rendez-vous sur le trop cher parce que tu ne le payais pas ben oui tu n'essayais pas ta sim ben oui ok bon ben on a fait le tour de ce sujet retour si vous le voulez bien au bloc note et à la deuxième partie du bloc note DJI le plus grand fabricant de drones au monde poursuit le département de la défense américaine pour avoir été inscrit sur une liste de sociétés liées à l'armée chinoise DJI affirme que cette classification est injustifiée et que l'entreprise n'est ni contrôlée ni financée par l'armée chinoise être sur cette liste a eu de graves conséquences économiques et commerciales pour DJI avec la perte de contrats et la fin de collaboration avec des agences gouvernementales américaines cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de méfiance envers les entreprises technologiques chinoises souvent accusées d'être liées aux ambitions militaires de la Chine au-delà des Etats-Unis cette décision a aussi des répercussions sur le marché mondial des drones où DJI fait face à une pression accrue Benoît tu voulais réagir Oui alors quand j'ai lu la news j'ai eu cette image il y a un film qui est sorti sur Netflix récemment où tu as l'invasion des Etats-Unis par un pays tiers et alors ils prennent le contrôle de toute une série de trucs électroniques et ils pilotent les machins à distance pour pour les retourner contre voilà pour les retourner contre les gens et donc tu as un bateau qui vient se crasher sur une plage tu as toute une série de bagnoles qui viennent s'accumuler dans un truc et qui bloquent tout et voilà je n'accuse absolument pas DJI d'avoir fait quoi que ce soit mais je pense que c'est un peu la pétoche ils ont dû voir le film au Pentagone et du coup ils se sont dit il y a peut-être un peu de ça mais en même temps de son côté DJI qui dit qu'ils ne sont ni de près de lien avec l'armée chinoise je pense que toutes les entreprises chinoises sont liées quelque part à un certain degré avec le gouvernement puisque le gouvernement peut intervenir à n'importe quel moment on l'avait vu avec Alibaba entre autres donc c'est un petit peu voilà ils jouent un petit peu l'innocence de leur côté il faut le reconnaître aussi décidément Sébastien je te vois de nouveau faire une moue un peu dubitative dans ton coin bon nous sommes pas d'accord ou peut-être d'accord ou pas mais qu'est-ce que je vais dire sur la fatigue sur l'autre c'est ça c'est ça c'est ça quand il se fatigue son visage se défait ses joues ses joues tombent son nez tombe son cou tombe tout tombe je suis pas là pour me plaindre mais si vous aviez eu les dernières semaines comme nous c'est compliqué d'accord ok c'est ça je suis content d'être là mais j'imagine bien tu réagiras peut-être au prochain sujet la directive Nice 2 Network and Information Security Directive succède et renforce les règles de la première directive Nice de 2016 pour les entreprises en matière de gestion des risques de sécurité avec des obligations de notification en cas d'incident grave si je vous en parle c'est parce que la Belgique et la Croatie sont les deux seuls pays européens à avoir transposé la directive européenne Nice 2 dans leur législation nationale alors quelles sont les principales exigences de cette directive la gestion des risques je le disais et à ce titre les entreprises doivent mettre en place des mesures robustes de gestion de risque liées à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information la notification des incidents et donc en cas d'incident d'incident grave perturbant le fonctionnement opérationnel les entreprises doivent avertir les autorités compétentes dans les 24 heures et soumettre un rapport détaillé dans les 72 heures suivant l'incident l'information et la sensibilisation enfin et dans ce cadre les entreprises doivent former leurs employés sur les questions de cybersécurité et promouvoir une culture de sécurité au sein de leurs organisations ces exigences visent à renforcer la résilience des entreprises face aux cybermenaces et à améliorer la sécurité globale des infrastructures critiques en Europe le non-respect de ces nouvelles règles peut entraîner des amendes élevées pour les entreprises similaires par exemple à celles sur du RGPD par exemple là Sébastien je suis sûr que t'as un truc à dire je suis sûr ça me saoule un niveau t'as même pas idée quoi c'est j'ai dit est-ce que est-ce que l'Europe pourrait faire quelque chose pour je sais pas encourager les entreprises plutôt que les emmerder je voyais encore parce qu'ici tout ce qui est sécurité le fait de déjà faire la gestion de backup la sécurité la sensibilisation la plupart des points qu'on mentionne ici font déjà partie d'autres réglementations dont le GDPR le fait que l'entreprise soit responsable de ce qu'elle fait c'est déjà aussi toute une partie du code des sociétés qui est prévu pour ça donc franchement je vois même pas pourquoi on s'amuse à encore créer des nouvelles réglementations comme il y a des nouvelles réglementations qui sont sur l'IA sur le blockchain l'Europe est la première sur toutes les réglementations mais c'est pas ça qui aide enfin apparemment vu que les Etats-Unis sont pas les premiers dessus et sont les premiers sur toutes ces technos apparemment c'est pas ça qui stimule la création d'entreprises en Europe donc je pense qu'un jour les politiciens devraient se poser la question sur une question de réglementation et de complexité de réglementation versus la réalité d'entreprendre ou peut-être que notre but en Europe n'est pas d'entreprendre il y avait un reportage alors donc à un moment on enregistre la semaine passée sur Envoyé Spécial sur les réglementations là c'était urbanistique sur la France mais c'était c'est kafkaïen il y a des règlements des réglementations où ils doivent mettre les barrières pour protéger les mairies donc des grosses barrières pour éviter que tu bourres dans la mairie en essayant de faire un attentat avec une distance minimum de 1 mètre entre les barrières tu peux pas avoir plus parce que comme ça on bloque les voitures sauf qu'il y a une deuxième réglementation qui oblige là à mettre un minimum de 1 mètre 40 ou 1 mètre 60 parce que tu dois pouvoir passer avec une chaise roulante alors les deux questions sont logiques il y en a un t'as pas envie d'un attentat et de l'autre côté t'as envie de laisser les gens en PMR les deux réglementations sont là et t'es en infraction des deux côtés donc les mecs disent ben c'est pas on choisit et voilà alors c'était un coup de gueule de Sébastien il y a un autre coup de gueule de Sébastien qui arrive c'est ça Sébastien il gueule Sébastien c'est autre chose mais voilà donc c'était une réaction je suis pas déçu personnellement je sais pas Benoît moi j'ai eu ma réaction je suis content c'est on voit que ça le touche il est fatigué mais ah non il est réactif il est embêté ah c'est ça voilà la NASA recherche des solutions innovantes pour recycler les déchets des futurs équipages lunaires de quels déchets parlons-nous la NASA souhaite recycler des déchets inorganiques tels que les emballages alimentaires les vêtements et les matériels d'expérimentation scientifique afin de les transformer en produits recyclés donc et utilisables dans le cadre des activités scientifiques et d'exploration lunaire le défi Lunar Recycle Challenge propose deux catégories pardon premièrement la conception d'un jumeau numérique d'un système complet de recyclage et deuxièmement la fabrication d'un produit fini sous forme de prototype les innovations issues donc de ce concours pourraient également bénéficier à la gestion des déchets sur terre paraît-il 3 millions de dollars à la clé donc pour trouver des solutions quelle que soit la catégorie si vous n'êtes pas obligé de participer aux deux catégories vous avez des idées les amis non pas spécialement non ouais peut-être que oui sur la lune ça a bien marché c'est sûr c'est tu viens de perdre 3 millions c'est bon passons à la suite un ancien ingénieur d'individia trouve le plus gros nombre premier c'est un gros nombre premier Sébastien ça c'est pour faire du chiffrement ça va être top ça va être top alors bon en gros tout est dit dans le titre maintenant alors un petit peu plus loin donc c'est un gars qui bossait effectivement un ingénieur chez nvidia Luc Durand un jeune ingénieur parce que bon c'est un ex nvidia et pourtant il n'est pas vieux vieux non plus il n'a que 36 ans et donc ça fait deux ans je pense qu'il ne travaille plus pour nvidia et il s'est pris d'amour comme voilà beaucoup d'ingénieurs ou de mathématiciens aiment ce genre de challenge c'est trouver le prochain plus grand nombre premier ça fait des années mon père aimait beaucoup les maths et mon père aimait aussi beaucoup les nombres premiers c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup c'est ingénieur il y a toujours cette fascination du nombre premier moi c'est les sudocus et les nombres premiers non il y a quelque chose tu vois qui est toujours d'essayer de trouver la manière de calculer le plus grand nombre premier suivant et alors ici c'est les nombres premiers Mersenne je ne sais pas si vous connaissez ça vous dit quelque chose les nombres non alors en fait le nombre premier c'est celui qui est vous savez ce que c'est on va pas revenir jusque là c'est celui qui est divisible par un et par lui même et on sait jamais et donc les Mersenne ils sont partis du constat qu'il y a beaucoup de nombres premiers qui sont en fait des puissances de 2 moins 1 et donc plutôt que de chercher tous les nombres parce qu'ils sont arrivés maintenant à des nombres qui sont colossaux on va revenir après tous les essayés tous les essayés les uns à la suite des autres c'est très difficile à chaque fois pour un nombre avec 40 millions de chiffres et bien c'est difficile à calculer si oui ou non il est premier parce que tu dois faire énormément de division donc ça prend beaucoup de temps donc plutôt essayer de trouver une technique où tu vas avoir une probabilité importante de trouver un nombre premier d'où les nombres merseille qui sont effectivement les deux n-1 cours de maths et donc ici le nombre le nombre premier c'est le M13 62 79 841 qui est en fait 2 exposants 136 279 841 moins 1 ce qui fait un nombre de 41 000 41 millions 020 41 millions enfin 41 millions un peu plus c'est un mètre si vous voulez on vous met la source vous pouvez même le télécharger c'est ça tu peux avoir un zip avec le truc t'as 41 millions c'est un petit zip c'est pas très gros non non c'est toujours que 42 millions de caractères c'est rien c'est rien en même temps mais c'est un nombre premier alors il fait partie d'un groupe pour calculer ça c'est le GIMPS c'est pas GIMP comme le truc client photoshop open source c'est comme le chanteur enfin le rappeur c'est pas le maître non plus c'est pas le maître GIMPS c'est le GRIT internet mercen prime search donc en fait c'est des gens qui ne cherchent que autour de ces puissances de 2 un groupe qui existe depuis 96 donc tu vois que les mecs c'était quand même au tout début d'internet alors que le nom c'est internet dans 96 si on remontait en 96 on était quand même encore au modem 28.8 ou 14.4 et donc ils y allaient déjà alors en fait il y a maintenant le grand débat qui anime toute la communauté c'est quel est le jour à laquelle on a découvert ce chiffre alors pourquoi ce débat c'est amusant c'est que d'abord il y a il y a quelques semaines Luc Durand avait annoncé qu'il avait probablement trouvé un nouveau nombre premier le plus grand du monde et après il a fallu valider que c'était vraiment un nombre premier donc ils l'ont fait avec un GPU Nvidia une carte à 100 et ça a pris du coup quelques semaines pour vérifier que c'était bien un nombre premier et ils viennent de pouvoir publier et confirmer que c'était un nouveau plus grand nombre premier au monde c'est génial ça ne vous servira à rien mais c'est génial non non chacun emploie son temps comme il veut moi je ne voulais pas critiquer ça il y a des gens qui font du tricot et puis il y a des gens qui cherchent des nombres premiers alors t'as plus chaud avec le tricot les cryptographes sont contents d'avoir un nombre oui j'imagine bien on en reparlera dans un instant à mon avis mais voilà ce serait bien Benoît il n'est pas du tout dubitatif il se dit qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour faire mieux je vais les imprimer l'époque des modems 28k tu as les mettre combien de semaines pour le télécharger le nombre premier je ne sais pas à mon avis ça devait prendre du temps c'était long tu avais le temps de chercher le suivant je dirais que 4h en 56k c'est 3-4h 3-4h quand même donc il faut vraiment avoir beaucoup de temps à perdre sur le cours alors si tu l'imprimes après il ne faut pas interverter là il te faut beaucoup de pages ou alors tu l'envoies par fax juste pour déconner tu vois je vais juste envoyer un nombre je vous sais je vous tenez ce nombre prenez ce nombre j'espère que vous avez changé le rouleau de votre fax bref avant de quitter avant de quitter nos petits camarades Sébastien et Benoît et de trouver d'autres petits camarades à savoir l'autre Sébastien ainsi qu'Aurélien et Anthony d'ici quelques minutes on va se dire au revoir ou plutôt on va dire au revoir à .io les noms de domaines en .io tu nous en parles Benoît il se passe des trucs de ce côté là c'est un deuxième coup de tonnerre j'ai presque envie de dire oui parce que alors c'est pas encore fait mais l'extension .io pourrait disparaître et elle n'est pas neutre pour nous parce qu'en fait c'est une extension qui est quand même utilisée par pas mal de boîtes tech parce que l'io évidemment on pense input-output donc ça parle un petit peu in-out exactement il y a Google I.O qui d'ailleurs maintenant le nom de domaine c'est I.O.Google ils ont prévu le coup mais tu as aussi des boîtes comme Frame.io par exemple qui est cette boîte qui te permet de télécharger des photos des vidéos de faire du collaboratif là-dessus c'est une espèce de cloud application pour le montage et le partage ça sera une chaîne d'édition et le nom du produit c'est Frame.io donc ils sont directement impactés alors qu'est-ce qui se passe en fait le nom I.O. c'est un nom de domaine mais c'est pas un nom enfin c'est une extension plutôt de domaine mais c'est pas une extension générique c'est l'extension d'un pays donc c'est pas comme .com comme .info ou .name ou .photo ou quoi que ce soit c'est une extension qui correspond à un pays et le pays j'ai un autre exemple .fm c'est la Micronésie oui tout à fait et le pays en l'occurrence le pays .io il va il va disparaître parce que ce pays c'est un le I.O. vient de British Indian Ocean Territory donc les territoires britanniques dans l'océan indien c'est en fait l'archipel des Chagos Chajos je sais pas très bien comment ça se prononce qui est un petit reste de l'Empire britannique qui va partir comme un certain nombre d'autres restes de l'Empire britannique puisque après quelques années décennies de disputes le Royaume-Uni a décidé de relâcher sa souveraineté sur cet archipel qui est complètement inhabité ou quasiment et de passer la main à l'île Maurice qui l'intègre dans son territoire donc ça n'est plus un territoire indépendant et donc en toute logique ça veut dire que le nom I.O. va disparaître pourquoi le nom I.O. va disparaître parce qu'en fait l'I.A. qui est l'organisme qui assigne les extensions pour les pays c'est extrêmement sensible s'il y en a qui commence à dire tiens on invente un pays ou quoi que ce soit c'est la guerre alors du coup ce qu'ils font c'est qu'ils ne veulent pas se mêler de ça ils s'appuient sur une norme qui est publiée par l'ISO qui publie une série de normes une en particulier qui est la liste des codes à deux chiffres pour les noms des pays il y a aussi une liste à trois chiffres etc. mais en l'occurrence ici c'est la liste à deux chiffres qui est utilisée deux lettres pardon deux chiffres c'est la liste deux lettres qui est utilisée et donc ça veut dire pour l'IANA nous on ne s'en met pas c'est au niveau de l'ISO donc c'est le registre de normalisation internationale qui décide et nous on prend simplement la liste et quand un pays disparaît de la liste ça a été le cas avec la Yougoslavie et bien l'extension associée disparaît aussi c'est assez logique d'accord donc en toute logique puisque l'île Maurice prend la gouvernance sur l'archipel des Chagos ça veut dire qu'à un moment l'ISO va dire on va enlever l'Io de la liste et quand on va enlever l'Io de la liste dans les cinq ans parce que l'enlèvement ne se fait pas instantanément il y a tout un process pendant un temps il est mis en à éliminer et puis après cinq ans on l'élimine vraiment et bien à ce moment là normalement l'IANA va récupérer l'extension et la supprimer juste parce que on lit un petit peu j'ai mis du conditionnel parce qu'on lit différentes solutions il y a des gens qui ont investi dans du point Io donc ça les embête un peu ce genre de choses et donc ils imaginent des scénarios alternatifs il faut savoir que tous les noms de domaines enfin toutes les extensions de domaines liées à des pays ne correspondent pas vraiment à un pays dans la liste ISO il y a aussi des codes réservés par exemple point EU point EU c'est pas un pays l'Europe mais l'ISO se disant voilà c'est quelque chose d'important on a besoin de reconnaître cette entité géographique et géopolitique à réserver les deux lettres EU pour en gros pour la commission et donc l'IANA a pu dire puisque la commission vient gentiment nous demander si on peut créer un nom EU on va le faire donc c'est pas comme BE par exemple ou FR ou DE où là voilà l'état existe mais on le comporte un petit peu de la même façon et c'est la même chose pour UK au demeurant parce qu'on pense tous que UK c'est l'extension du Royaume-Uni c'est le cas mais c'est pas le code du Royaume-Uni le code du Royaume-Uni c'est GB parce qu'en fait l'Ukraine et le Royaume-Uni se disputent les lettres UK parce que UK et United Kingdom ok mais Ukraine UK et Ukraine donc la solution de l'ISO était de dire on va pas se disputer on va réserver les lettres UK pour pas que quelqu'un les prenne et on va donner GB au Royaume-Uni et on va donner UA à l'Ukraine mais quand l'IANA a installé les Ukrainiens étaient un petit peu pas spécialement impliqués à ce moment là ils étaient pas ils étaient occupés sur d'autres choses les Britanniques sont arrivés on dit dites UK on pourrait prendre ça comme nom pour nous et donc ils ont ils ont cette extension donc on peut imaginer que de la même façon il y a une forme de pression qui fait que l'Io survivrait mais moi je pense que si vous êtes sur le point d'enregistrer un nom de domaine prenez notre extension parce que c'est pas c'est pas prudent la conclusion va de soi j'ai presque envie de dire d'autant plus que souvent plus le pays est petit j'ai remarqué ça on parlait de la microdésie là tantôt plus le nom de domaine coûte cher ils veulent rentabiliser c'est parce que par exemple en rigolant tu avais un petit trait au revoir .io j'étais voir il est à vendre presque 8000 euros pour acheter ce nom de domaine qui risque de disparaître dans les années qui viennent ce qui est quand même un peu cher mais je me rappelle que les points FM donc de microdésie coûtaient assez cher même s'ils n'étaient pas intéressés en gros que les gens qui avaient faisaient de la radio et encore de la radio FM donc voilà tout ça pour dire si vous avez un nom de domaine qui se termine par .io réfléchissez peut-être à le faire évoluer d'une autre manière est-ce que Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas ? oui c'est pas forcément tranché à mon avis on en reparlera les prochains mois sur la destination réelle de l'io donc j'immigrerai pas directement hors du .io parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les suffixes qui sont pour les pays si on a envie d'enregistrer un suffixe qui serait .lettechno on peut c'est juste qu'on doit payer de mémoire 250 000 euros par an à l'ICAN et je ne sais pas si on peut commencer la cagnotte voilà je vous l'annonce à partir de la saison prochaine on aura notre nom de domaine en .lettechno mais vous allez payer une cotisation une grosse petite contribuie pour ce prix là des boîtes comme google pourraient très bien prendre le contrôle du .io comme ils ont le .google donc s'ils en ont envie ils pourraient le faire sauf que pour le moment la politique de l'IANA est de ne pas autoriser les extensions en deux lettres puisqu'elles sont réservées pour l'utilisation de la liste des futurs pays des pays voilà donc mais c'est vrai qu'il y a une incertitude on n'est pas sûr que dans quel sens ça va évoluer je pense qu'il faut juste être prudent si on s'apprête à enregistrer un nom de domaine il y a plein d'affaires à suivre ce dont on a parlé jusqu'à présent il va falloir rester et ça on va le faire évidemment avec les yeux grands ouverts et continuer à suivre l'actualité technologique de semaine en semaine avec nos petits camarades et on va vous partager tout ça sur notre infolettre comme je le disais en début d'épisode à laquelle vous pouvez vous abonner évidemment toutes les semaines il y a des news en plus que de celles dont on parle dans les épisodes parce qu'on ne peut pas tout mettre dans les épisodes et donc il y a encore des informations à aller glaner dans cette infolettre je vais vous remercier tous les deux dès à présent je vais vous laisser vaca vos occupations d'un côté Sébastien que l'on retrouvera prochainement ainsi que Benoît et on se dit à très bientôt bye bye les amis il a lu la presse cette semaine Sébastien notre ami Sébastien il a lu la presse et il n'est pas content je vous le dis tout de suite c'est le coup de gueule de Sébastien cette semaine tu l'as vu peut-être passer également cette semaine il y a eu pas mal de presse autour d'un papier de recherche chinois qui au fait date de mai 2024 donc il n'est pas nouveau mais la presse est arrivée cette semaine avec parce que ça a été d'abord publié dans un journal en Chine et puis repris par la presse généraliste et des youtubeurs et sur les réseaux sociaux avec une quantité de conneries mais incroyable et voilà j'avais envie de remettre les pendules à l'heure alors les faits c'est quoi c'est en mai 2024 des chercheurs chinois de l'université de Shanghai publient un papier comme quoi ils ont utilisé un ordinateur quantique pour casser l'algorithme RSA avec des clés de 50 bits rien à redire sur cet article là il est sérieux c'est un article de recherche tout à fait sérieux de ce que part j'ai pu en juger des commentaires parce que l'article et je vous mets les liens évidemment est entièrement en chinois mais l'article a été assez largement commenté en revanche la manière dont c'est arrivé dans la presse et chez les youtubeurs les influenceurs et tous ceux qui se disent or quelque chose c'est les chercheurs chinois ont cassé le RSA boum déjà c'est faux et je vais vous expliquer pourquoi et puis j'ai même vu des articles qui disent pardon les chercheurs chinois ont cassé des technologies d'encryption military grade de niveau militaire c'est ultra faux dormez bien monsieur dame on n'a pas encore à la fin de l'algorithme RSA alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi d'abord je le reconnais c'est une percée c'est la première fois qu'un ordinateur quantique un deep wave pour être précis arrive à casser des clés ce sont des clés de 50 bits donc avec 50 suites de 0 ou de 1 c'est très différent de ce qu'on utilise aujourd'hui aujourd'hui on utilise des clés de 2048 bits donc sur 50 bits si on doit convertir ça sur des chiffres décimaux ça fait 100 000 milliards donc 5 groupes de 3 0 5 groupes de 3 0 ça c'est la taille d'une clé de 50 bits que les chinois ont réussi à casser les clés de chiffrement modernes qu'on utilise aujourd'hui elles ont 2048 bits c'est à dire 607 chiffres décimaux d'accord c'est à peu près 250 groupes de 3 0 c'est 125 fois plus plus grand or il se trouve que les algorithmes pour casser ces clés ils ont une complexité logarithmique sauf sur les ordinateurs quantiques où peut-être ils ont une complexité polynomiale alors vous allez me dire c'est du chinois c'est le cas de le dire c'est quoi cette question de complexité d'algorithme en fait il faut savoir que les algorithmes leur temps d'exécution souvent il varie avec la taille des données qu'ils ont en entrée si je veux trier une liste de 1000 mots ou une liste de 100 000 mots ça ne va pas prendre le même temps et une des qualités des algorithmes c'est justement d'avoir des temps constants ou en tout cas qui augmentent de façon linéaire avec la taille du problème à résoudre j'ai une liste de 1000 mots ça prend une seconde j'ai une liste d'un million de mots et bien ça prend 1000 fois plus 1000 secondes comme ça c'est une évolution linéaire entre la taille du problème à résoudre et le temps qu'il faut pour le résoudre malheureusement les algorithmes ne sont pas comme ça et on cherche des algorithmes qui sont en complexité polynomiale donc dont l'évolution est linéaire par rapport à la taille des données mais les algorithmes vraiment compliqués et notamment celui de casser les clés du RSA ils ont une complexité logarithmique c'est à dire si j'augmente la taille de ma clé de 1 bit il faudra 10 fois plus de complexité 10 fois plus de temps calcul pour résoudre ce problème de 2 bits 100 fois plus 3 bits 1000 fois plus et c'est l'état de l'art aujourd'hui alors vous allez me dire et si vous connaissez le sujet oui mais il y a des algorithmes polynomiaux pour casser le RSA le fameux algorithme de Shor qui était conçu pour des algorithmes pour des ordinateurs quantiques même si les ordinateurs quantiques n'existaient pas encore à l'époque où il était créé fin des années 90 mais c'est même parce que les chinois ont utilisé dans ce papier là et puis l'algorithme de Shor il a une complexité polynomiale c'est pas facile à dire sur papier on n'a jamais pu le démontrer sur des très grands nombres puisque les ordinateurs quantiques ne permettent pas de le faire aujourd'hui mais c'est quoi au fait l'algorithme RSA et casser cet algorithme retourner dans les épisodes hors série les épisodes spéciaux des technos de l'été il y a quelques années on va vous mettre ça dans les notes évidemment du podcast RSA c'est un algorithme à clé asymétrique c'est un algorithme qui fonctionne avec une paire de clés une clé privée et une clé publique et il sert essentiellement à s'échanger une clé pour un autre algorithme qui lui est symétrique quand on ouvre un canal de communication sécurisé quand vous tapez HTTPS dans votre browser vous utilisez probablement votre browser utilise probablement on utilise même certainement RSA pour encoder une clé privée qui va être utilisée pour se chiffrer la suite de la communication et l'échanger avec le serveur avec laquelle vous communiquez quand vous signez une transaction bancaire par exemple c'est également avec votre clé privée que vous signez votre transaction bancaire et la banque pourra la vérifier avec votre clé publique donc il y a deux clés une clé publique et une clé privée il se trouve que pour générer ces clés on prend des nombres premiers donc des nombres divisibles par eux-mêmes ou par un et on les multiplie ensemble en gros la clé publique c'est P égale N fois Q et N fois Q ce sont deux nombres premiers très grands donc je prends deux grands nombres premiers je les multiplie ensemble et ça ça devient ma clé publique et un des deux autres nombres il va être utilisé pour calculer ma clé privée mais comme la clé publique elle est publique tout le monde voit le résultat de la factorisation de mes deux nombres premiers pas de la factorisation pardon la multiplication de mes deux nombres premiers il se trouve qu'il est mathématiquement impossible en tout cas c'est pas prouvé qu'on puisse factoriser un nombre en ces facteurs premiers c'est à dire si je reçois un chiffre tous les chiffres sont le produit de plusieurs nombres premiers si je prends 5 c'est 5 fois 1 ok c'est facile vous allez me dire si je prends 10 c'est 5 fois 2 2 et 5 sont des nombres premiers etc etc si je prends 18 c'est 9 9 c'est pas un nombre premier vous allez me dire c'est 3 fois 3 fois 2 par exemple ça c'est une suite de chiffres premiers une multiplication de chiffres premiers et donc prendre un nombre très grand décomposé en ces facteurs premiers mathématiquement c'est pas possible en un temps fini en tout cas c'est pas prouvé pour le moment et c'est là que les ordinateurs quantiques ont une promesse de pouvoir dire peut-être qu'avec des ordinateurs quantiques on sera capable quand on a un nombre de le décomposer en ces facteurs premiers alors pourquoi c'est intéressant pour RSA souvenez-vous la clé publique celle que tout le monde peut voir elle est calculée quand on la génère elle est calculée à partir de deux nombres premiers qu'on multiplie ensemble et un des deux va servir à calculer la clé privée donc si j'ai une clé publique et que j'arrive à la décomposer en une multiplication de deux nombres premiers et bien un de ces deux nombres premiers a servi à calculer la clé privée je peux la recalculer ainsi et c'est comme ça qu'on peut casser l'algorithme du RSA mais je répète ce que les chercheurs chinois ont fait au mois de mai c'est sur des clés de 50 bits donc avec 100 000 milliards 5 groupes de 0 contre des clés de 2048 bits dans la réalité avec 607 607 chiffres donc des clés énormément plus grandes ceci dit il faut quand même rester vigilant parce que un jour ça sera probablement possible quand les ordinateurs quantiques seront capables de travailler sur des grands nombres de qubits de façon relativement stable mais dans les dizaines de prochaines années 20, 30, 40 ans je pense qu'on est encore relativement tranquille mais il y a des techniques d'attaque aujourd'hui qui s'appellent Harvest Now Decodulator on collecte les données par les failles de sécurité XYZ même si ce sont des données chiffrées on les garde au chaud dans des gros data centers de l'état et on les décodera à l'éteur plus tard dans 10, 15, 20, 30 ans quand la technologie le permettra donc restons prudents quand même et adoptons quand on peut le faire des algorithmes de chiffrement qui sont mathématiquement résistants aux ordinateurs quantiques Apple a lancé récemment l'algorithme PQ3 PQ3 pour iMessage par exemple qui est un de ces algorithmes qui mathématiquement en tout cas est censé résister au déchiffrement des qubits et des ordinateurs quantiques voilà pourquoi je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi je râlais sur tous les titres de papier ou des blogueurs ou autres qui disaient le RSA est cassé c'est faux il est cassé sur 50 bits dormez bien monsieur et dame on a encore du temps avant que le RSA soit vraiment cassé alors ça c'est une mise au point où je ne m'y connais pas merci Sébastien Sébastien qu'on retrouvera très prochainement certainement dans un de nos épisodes bienvenue dans le coin des ingénieurs pour conclure cet épisode 465 on va retrouver Anthony que vous avez déjà découvert lors d'épisodes précédents il n'y a pas si longtemps il nous parlait encore de prise électrique en Suisse il est accompagné par Aurélien pour nous parler de production et de stockage d'énergie électrique on va retrouver Anthony encore pour nous parler de production et stockage d'énergie on voulait faire un point sur toute la façon de produire et puis la façon de quand on ne peut pas la consommer tout de suite la stocker qu'est-ce qu'il en est et de quand tout ça date sur l'énergie électrique il y a quelque chose de fondamental à savoir c'est que sur les réseaux électriques tels qu'on a en Europe on doit à chaque fois avoir autant de consommation que de production ou autant de production que de consommation donc avec les énergies renouvelables c'est des énergies qu'on peut un peu moins bien piloter que ce qu'on avait historiquement avec une centrale thermique charbon, fuel ou quoi ou gaz où en fait on pouvait mettre plus ou moins de carburant pour produire plus ou moins d'énergie là en fait le pilote c'est le vent c'est le soleil donc sur lesquels on a une emprise moins forte et donc par rapport à ça aujourd'hui se pose de plus en plus la question et l'intérêt de batterie pour stocker l'énergie par exemple quand on produit trop en journée alors qu'on n'est pas chez soi on a différentes solutions on parle évidemment d'un réseau maillé puisqu'on est tous reliés par l'énergie électrique par des réseaux donc si je veux stocker aujourd'hui quelles solutions existent et qu'est-ce qui existait et où va-t-on ? alors historiquement quand il fallait stocker de l'énergie électrique on avait l'énergie électrique de petite quantité comme à bord des véhicules dans toutes les voitures on a une batterie pour stocker l'énergie pour après s'en servir pour le démarreur par exemple et du coup quand on a eu les premières installations photovoltaïques on s'est servi de ces technologies donc c'est les batteries dites batteries au plomb donc qui ont relativement peu de capacité de stockage comparativement à leur masse et à leur volume mais fut un temps on n'avait que ça pour les petites quantités et puis après ce qu'on avait c'est pour les grosses quantités bah typiquement là aujourd'hui on enregistre ce podcast depuis la Suisse et la Suisse est connue pour être un gros réservoir d'eau et du coup on pouvait si on avait trop d'énergie pomper de l'eau et la remonter en altitude et puis après cette eau là quand elle est en haut quand on a besoin d'un seul coup d'énergie en fait on la fait redescendre et ça s'appelle le pompage et le turbinage de ça donc ça voilà ce qu'il y avait historiquement et puis pour les petites quantités ce qui nous intéresse plus aujourd'hui pour le stockage d'énergie photovoltaïque à taille humaine on va dire bah les chimies de batterie ont évolué donc le plomb où à l'époque il fallait mettre de l'eau régulièrement les anciens ont connu ça après on a mis ça dans du gel des choses comme ça on a essayé de peaufiner mais il n'y avait pas ça simplifiait l'usage mais il n'y avait pas un gap de dingue par rapport à ce qu'on faisait avant et puis on a connu les batteries nickel cadmium ou les batteries à base de nickel vous savez c'est les petites batteries à 1,2 volts qu'on rechargeait à la maison pour mettre dans les jeux des enfants les choses comme ça donc ça NIMH NIMH notamment NIMH et NICD donc ça c'est des batteries dont on s'est énormément servi dans les années 90 2000 encore une fois en usage domestique et puis on s'en est servi aussi dans les premiers véhicules hybrides typiquement les Toyota Prius de première génération jusqu'à la troisième génération voire certaines quatrièmes avaient cette chimie là et puis au fur et à mesure sont apparus les batteries lithium et ces batteries lithium en fait on s'en est relativement peu servi au départ dans tout ce qui est photovoltaïque tout comme le nickel dont on parlait précédemment finalement ça n'a pas fait une grosse percée dans le photovoltaïque pourquoi est-ce que ça n'a pas fait une grosse percée finalement en fait c'est plus dense que le plomb mais finalement quand on est en stockage stationnaire dans le photovoltaïque on est à la maison on est dans un immeuble et on s'en bloque et la masse en fait c'est moins critère que dans les véhicules donc à l'époque ça n'a pas fait vraiment une grosse percée alors vous allez me dire pourquoi est-ce que les batteries lithium qui sont encore mieux en termes de densité d'énergie aussi bien en termes d'énergie massique et d'énergie volumique pourquoi est-ce que là ça commence à percer c'est parce qu'en fait ça a tellement intéressé l'industrie automobile l'industrie automobile s'en sert tellement que les prix en fait ont commencé à chuter drastiquement et sans être compétitif par rapport au plomb en fait on a des batteries c'est plus facile de les monter en tension parce qu'on a toute la chaîne qui est faite pour l'automobile et du coup on peut s'en servir derrière dans le bâtiment donc en fait c'est un peu ça qui a permis un peu un shift du plomb qu'on a eu historiquement et qu'on a encore à la vente vers tout ce qui va être lithium alors parlons un peu du C-Rate on en avait déjà parlé mais on refait un petit focus là-dessus et la dégradation des batteries enfin les phénomènes de dégradation des batteries dédiées au Phantom Valley en fait la dégradation des batteries pour ces batteries qui sont dans le bâtiment ça va être un élément clé dès qu'on va commencer à parler des sites de rentabilité parce que si on met des batteries c'est aussi pour apporter de nouvelles fonctionnalités et on ne veut pas y être de notre poche avec ces nouvelles fonctionnalités donc par rapport à ça on avait évoqué dans les batteries de véhicules que les recharges rapides ça faisait un C-Rate donc le C-Rate c'est le rapport de la puissance de recharge divisé par l'énergie stockée d'un batterie donc typiquement sur une voiture on parle de 250 kW sur une Tesla Model Y pour une batterie de 75-80 kWh donc un C-Rate un peu plus que 3 et ça ça dégrade le nombre de cycles qu'on fait avec la batterie l'avantage dans le bâtiment c'est qu'en fait quand on va charger une batterie avec des panneaux photovoltaïques on va la charger sur plusieurs heures et donc si on charge en 3 heures en fait le C-Rate ça va être l'inverse ça va être 1 sur 3 donc on va avoir un C-Rate qui est faible et du coup la batterie en fait elle ne va pas être pénalisée par une recharge rapide on va toujours avoir des recharges lentes donc ça c'est une très bonne nouvelle pour la durabilité et puis par rapport à ça on avait évoqué aussi dans le lithium il y a plusieurs chimies on avait parlé de la chimie NMC qui est un peu plus dense et la chimie LFP qui est un peu moins dense mais qui a comme gros avantage d'être bien moins cher là j'étais encore avec un fabricant de batterie récemment il me disait qu'au niveau de la cellule il paye les cellules 3 fois moins cher à peu près 3-4 fois moins cher au kWh donc ça ne fait pas le prix final de la batterie parce qu'il y a encore tout un tas de choses autour ça fait un plus grand nombre de cycles si on charge à fond on décharge à fond à peu près 10 fois plus et puis pour le bâtiment il y a encore une qualité supplémentaire c'est que tout le monde a peur des incendies au lithium et là les risques sont à peu près divisés par 10 encore sur le LFP par rapport au NMC qui lui-même encore bien moins risqué que le NCA qui était dans les premières Tesla donc beaucoup moins de contraintes sur les batteries dans le bâtiment que sur les batteries dans les voitures on a parlé du poids on a parlé de la charge rapide qui n'existe pas et on a parlé de risque d'incendie l'autre critère aussi pourquoi est-ce qu'on parle un peu de lithium et tout ça et puis on vient sur ces technos-là j'ai dit ça vient des batteries de voitures parce qu'en fait du coup historiquement les batteries étaient plutôt faites pour du petit stockage à domicile ou en mobilité typiquement en camping et en fait aujourd'hui on voit de plus en plus des possibilités d'usage de plus grosses capacités en fait qui vont apporter de par leur taille des aides supplémentaires aux raisons donc tout à l'heure on disait il faut que sans arrêt ce soit équilibré entre la production et la consommation et comme on ne peut pas déclencher la puissance comme ça d'un coup de baguette magique et faire en sorte que ce soit équilibré mais en fait les batteries c'est des bons éléments pour sans arrêt maintenir cet équilibre entre production et consommation donc ça c'est top mais il faut des grosses capacités pour que ce soit valable et du coup réutiliser des batteries ou des technologies développées pour les voitures qui ont déjà des grosses capacités là on parle de batteries de plusieurs centaines de kilos sur une voiture quand on va être plutôt pour essayer d'aider le réseau pour faire cet équilibrage on va carrément passer de plusieurs batteries de voiture qu'on va mettre dans des containers à des endroits stratégiques soit parce qu'ils sont à des nœuds du réseau donc en fait à cet endroit là on a un gros impact soit à des endroits on va avoir des grosses productions donc près de centrales photovoltaïques ou des choses comme ça où encore une fois on a pas mal d'intermittences et on pilote pas le soleil on pilote pas les nuages à cet endroit là en fait on va favoriser que si d'un seul coup on a un peu moins de production de prévu en fait on va réinjecter en complément de l'énergie qui était stockée dans la batterie donc voilà un peu les motivations aussi pour changer de chimie de batterie c'est qu'en fait on va aller vers des choses plus grosses et aujourd'hui ces containers dont tu parles là c'est une réalité enfin EDF tout ça on a déjà alors c'est une réalité à plein d'endroits sur la planète la Californie qui est un état américain qui va un peu à contre-sens par rapport à la majorité des autres est très en avance sur ces technologies là donc je parlais de la voiture je vais être obligé de reparler de Tesla qui se bat sur ces technologies là pour vendre des choses à domicile mais aussi des plus grosses capacités dont on a moins la connaissance donc à domicile ça s'appelle un powerwall donc c'est une batterie plutôt verticale à mettre contre un mur pour éviter que ça prenne trop de place au sol et en Californie ils ont déjà des centaines de mégawattheures qui vont être installés et qui vont être prêts à prendre le relais donc là en fait on fait des fermes de plus en plus dans le monde moi ce matin j'étais avec un avec un gros industriel suisse là qui veut faire un projet avec moi d'installer une batterie donc là on parle bon on n'est pas à l'échelle de la Californie mais à l'échelle d'un site industriel on parle de quelques mégawattheures à installer ça représenterait combien de batteries de voiture à la grosse ? ouais on va être entre 10 et 30 batteries de voiture alors il y a ces installations dans des containers et puis en fait si on arrive à être intelligent on a de plus en plus de voitures connectées électriques connectées au réseau et là typiquement on peut parler du constructeur Renault qui a eu les premiers essais presse de sa nouvelle Renault 5 et en fait ce qu'ils disent c'est qu'ils vont baisser votre facture de consommation électrique sur votre Renault 5 parce que si vous leur confiez la gestion électrique de la voiture en fait ils vont être capables d'utiliser votre batterie quand vous êtes connecté au réseau et que vous ne servez pas de la voiture et que vous ne la rechargez pas en fait ils vont par rapport à ça ils vont louer quelque part votre batterie au réseau pour faire le fameux tampon dont je parlais et ça c'est vraiment le premier constructeur qui officiellement en Europe se lance là-dessus ils disent vous pouvez économiser jusqu'à 1000 à 2000 euros par an de consommation électrique pour votre Renault 5 si vous nous autorisez à gérer toute votre batterie et toute la gestion électrique qui va autour donc eux encore une fois pour vous baisser votre facture eux ils vont trader votre électricité donc on a parlé beaucoup de stockage du surplus photovoltaïque donc là typiquement on a eu en Suisse la mi-avril on a eu un très beau dimanche très ensoleillé pas encore très chaud donc les climatisations n'étaient pas encore enclenchées très beau et assez frais en fait il faut savoir que les panneaux photovoltaïques ont une meilleure efficacité énergétique quand il fait frais donc on a produit énormément un dimanche et du coup on n'avait pas l'industrie on n'avait pas les bureaux qui consomment l'énergie et du coup ce jour-là on pouvait le réseau suisse Swissgrid pour ne pas les nommer qui gère toute la stabilité du réseau haute tension en fait ils vous payaient pour stocker de l'énergie pour être sûr que le réseau en fait n'ait pas plus de production que de consommation par contre deux jours après on a eu à nouveau des giboulets et notamment de la neige des 1000 mètres d'altitude ce qui en Suisse est assez courant et là en fait ça a couvert pas mal de panneaux plus que ce que les prévisions le prévoyaient donc on a eu moins de production par les PV à cause de la neige sur ces panneaux et du coup là on a manqué d'énergie et du coup on a été amené à acheter de l'énergie auprès des ressources typiquement les barrages hydroélectriques en Suisse et un peu à l'étranger et là on a payé l'électricité jusqu'à 170 fois la valeur nominale qu'on a sur une année donc ça veut dire que là si on avait une batterie qu'on avait stockée dans une batterie la batterie on en payait déjà 20 ou 30% du prix d'achat en 3 jours exactement il fallait être bien au courant et puis avoir une batterie sous la main pour le faire ça quand on est électricien être au courant c'est la base de notre métier c'est la base bon en tous les cas merci beaucoup pour toutes ces informations c'est vrai que la production d'énergie les méthodes de production d'énergie évoluent et on voit que ça pose de nouveaux défis et que ça ouvre de nouveaux business Renault prend la balle au bon et ils ont bien raison et si on a tous une R5 dans notre garage électrique pour faire tampon sur tout le réseau et que tout le monde est gagnant c'est une bonne nouvelle par rapport à l'écologie ça évite d'avoir une redondance et d'avoir plus de batterie que nécessaire beaucoup critiquent ces batteries rendre efficaces les batteries qu'on a déjà avec les véhicules c'est une façon de moins consommer de ressources merci Anthony merci Anthony merci Aurélien également tous deux on les retrouvera certainement dans un ou l'autre épisode à venir la semaine prochaine épisode 466 ce sera avec Thierry et un des deux Sébastien je ne vous dis pas lequel comme ça il y a un peu de suspense jusqu'à la semaine prochaine d'ici là évidemment vous pouvez réécouter réécouter et lire notre infolettre évidemment et aller regarder nos différentes sources de la semaine n'hésitez pas à commenter cet épisode et à le partager dans vos réseaux on se dit à très bientôt passez une bonne semaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501